Hey salut tout le monde c'est MLG et on se retrouve pour un nouvel épisode de Uncrypted j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va s'attaquer à certaines petites choses qu'on a besoin de faire pour pouvoir avancer sur le modpack Alors je suis juste devant mon fission chamber ok enfin mon fission ma machine fission tout simplement Il va falloir qu'on se fasse le fusion contrôleur maintenant donc on va le faire tout de suite On perd pas de temps mais tant qu'on a des nether stars on peut se le permettre Et voilà fusion chamber contrôleur ça c'est fait d'ailleurs on peut voir que le ciel enfin il fait nuit mais on peut voir que ça s'est assombri dans la zone Parce qu'on vient d'utiliser une nether star forcément donc il va me recrafter une nether star là bas Ça ne se voit pas parce que j'ai commencé à mettre en fin de compte des blocs un petit peu partout autour des structures que j'ai pu faire dans la zone Donc évidemment ça il va falloir que je le déplace à un moment mais pour le moment temporairement je vais les laisser là parce que je vais en avoir besoin Et dans l'idée il faut que je récupère tout ce qui me reste ici pour que je puisse commencer à les farmer Mais au même moment il va falloir également à l'intérieur que je déplace tout le matos qu'on a là Parce que au début j'envoyais tout dans les drawers ici pour les renvoyer dans les compactors pour me récupérer directement les poudres qu'on a juste ici Ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui c'est du coup envoyer tous les setups ici Donc tous les setups fonctionnent mais plutôt que de les garder dans les drawers on va les renvoyer directement dans le mur juste là Comme ça on va tout stocker ici et ensuite on va se créer une petite zone Je pense que la petite zone on va se la créer derrière parce qu'on a quand même pas mal de place Enfin tu me dis ah on a tout le monde mais on va essayer de rester assez proche de notre zone ici Donc je pense qu'on va s'installer par là Et ici on installera le système et bien du coup que j'ai fait dans le petit coin juste là C'est à dire ça On va installer pas mal de compactors qui vont récupérer tous les composants nécessaires pour faire nos poudres Mais derrière il va falloir également qu'on les cuise ces poudres là Donc on va passer exactement comme on l'a fait sur cette zone avec des energized smelters de mechanism Donc ça va me demander de crafter un petit peu plus au final si vous voulez de steel casing Le steel casing je peux en avoir facilement c'est juste du fer et du coal Donc ça devrait pas trop poser de problème fer et charbon Donc on va se faire pas mal de steel casing Je vais directement le crafter dans le métallogique infuseur plutôt que de passer par là Parce qu'au final le brass casing c'est un peu chiant à faire Parce qu'il faut faire le casing, ensuite il faut faire du copper, ensuite il faut faire du brass Alors que ce craft là c'est juste une poudre de redstone avec certes un bloc de steel Bon au moins on l'aura et ça se passera bien Et du coup ces smelters il va falloir qu'on les upgrade également Parce qu'actuellement ils n'ont pas d'upgrade Mais on va pouvoir faire les upgrades de speed et d'énergie Puisque pareil ils sont plutôt simples à faire et je vais pouvoir upgrade tout ça Et au final le setup qu'on a ici On a les compactors, on a le laser node, on a le smelter Et bien on va plus ou moins comme je le disais faire la même chose Sauf que du coup on va récupérer les composants Là tous les composants qu'on a utilisé ici c'est ceux qu'on avait récupéré directement Derrière de la structure en bleu C'est à dire les simulation blocks Donc tout ce qu'il y a ici finalement Tout ce qu'on farme on le renvoie là bas Et bien maintenant ce sera la même chose Tout ce qu'on va farmer là dedans Et il y en a des trucs à farmer Et bien on le mettra dans une structure à côté en plus grand Finalement je vais peut-être pas faire exactement le même setup J'ai envie de changer On va utiliser Xnet Parce que Xnet c'est pratique Et Xnet ça coûte quand même moins cher que Laser I.O Parce que Laser I.O il y a quand même pas mal de cartes à faire Ça commence à coûter un petit peu cher Avec Xnet vous allez voir ça va être très rapide Enfin très rapide ça va être très simple Donc dans l'idée ce que j'aimerais faire J'aimerais avoir un setup comme ça En gros je vais avoir un drawer On va le poser On va le poser On va le poser là le drawer Avec l'Energy Z Spelter Et le Compactor Et en gros derrière On aura nos capes d'Advanced Connectors Donc les Advanced Connectors J'aime bien les faire Parce que si on a la possibilité de les faire Autant les faire Bon là j'ai plus de diamants Donc c'est pas très grave Il faut juste que je me fasse un petit peu de graphite Et c'est bon pour le diamant Mais le fait est que Les Red Connectors Enfin les Red Connectors On peut utiliser n'importe quel type de couleur Moi j'aime bien utiliser les Red Donc les Connectors Ils sont simples à faire Les Advanced Head Ils le sont aussi Ça demande juste Ender Pearl Redstone Et diamant Et le gros avantage qu'on a sur ces Advanced Connectors C'est que si on se connecte Là Et bien ce Connector là Peut interagir avec n'importe quelle face De l'Energy Z Smelter Et ça c'est plutôt chouette Donc on va connecter ça ici On va connecter ça là On va connecter ça là Voilà on a juste à faire Trois connexions Gros avantage également avec XNet C'est qu'on a des façades On a des façades avec XNet Qui coûtent vraiment pas cher Il faut juste faire du papier Le papier on peut en faire En voiture Voilà avec notre canne à sucre Et du coup si on se fait Des façades Et que les façades On veut les faire par exemple En blanc On va en faire trois Pour le coup On va prendre trois White Simulation Block Et ce fond Ah c'est pas le même principe Je crois que c'est juste un clic droit Qu'il faut faire par terre C'est ça Donc tu fais un clic droit par terre Ça te fait ton White Simulation Block Et ensuite on a juste à faire Un chiffre clic droit Pour les poser Et on a quelque chose de propre Alors il y a juste ça Derrière Ça fait pas propre Si on bouge plus Ça bouge plus Mais bon C'est la seule chose qui fera Que ce sera pas très très joli Et du coup pourquoi Je me mets des drawers ici Parce qu'au final On va stocker ici Les lingots Et enfin On pourra se connecter Avec Aplight Parce qu'Aplight Je vais le ramener juste ici J'ai mis cette structure Juste là finalement Pour pouvoir me faire Une ligne droite Avec cette ligne là Et on va sûrement faire Un bâtiment un petit peu plus long Sur la largeur Parce que Mon drawer controller Je pense me le mettre Je vais mettre un trim ici Je pense me le mettre là Je peux le poser ça Ouais je peux le poser Je vais le poser ici Pour simuler le drawer controller Mais je pense me le poser là Voir même directement dans le sol En fait Ça posera pas de problème Et d'avoir directement Mon interface là dessus Et tout le reste sera connecté En trim En évitant bien évidemment D'aller au delà Des 12 blocs de large Donc Voilà Il y a ça aussi à prendre en compte Vis-à-vis de la structure J'ai pas envie de m'étaler sur la gauche Je veux juste avoir Une structure différente Avec Une entrée différente Puisque la plupart des entrées De mes structures Sont vraiment au centre Des structures Là Elle va être sur le côté Histoire de changer un petit peu Et on va s'étaler sur le côté droit Et enfin Un petit peu plus loin par là-bas On fera un autre setup Plus ou moins similaire à celui-ci Mais on va devoir mettre Une machine en plus Puisqu'on va devoir mettre Un dissolver Pour pouvoir dissoudre Nos raw matériaux Donc par exemple Il va falloir qu'on dissout Notre raw gold Dans le dissolver Et le gold qu'on va récupérer On va directement L'ouvrir dans le compacteur Qui va nous faire de la dust Et du coup On revient exactement Au même principe Qu'on a ici On va rajouter un étage En plus Au dessus Pour pouvoir générer Nos ressources Avec nos quarries Tiens Qu'est pas Auổ je vous montre rapidement comment j'ai connecté tout ça je me suis créé deux channels items juste ici et j'en ai créé un pour un tampon juste là alors quand j'étais un tampon c'est juste pour pouvoir me faire mes filtres correctement puisque là actuellement j'ai de l'insertion sur des furnaces mais j'ai pas encore d'extraction sur les compacteurs il va falloir que je fasse des extractions sur les compacteurs sauf que si je les fais et que je fais une insertion sur un furnace qui n'a pas encore de filtre et bien il va mettre n'importe quoi tout en sachant que si je fais une insertion basique ils me mettent pas fil par défaut donc il va insérer là dedans donc là pour le coup ce que je fais c'est que je me fais mon insertion ici dans le vide pour pouvoir me faire mon filtre et ensuite le coller juste là comme ça on est bien fait que ce furnace là va pouvoir récupérer du titanium et ce furnace là va pouvoir récupérer du molybdenum alors le molybdenum il va falloir qu'on l'insère dans ce compacteur maintenant donc là c'est pareil je vais pouvoir me faire ici mon tampon donc je vais récupérer mon tampon juste là on a une extraction sur le main drawer donc le main drawer c'est celui que j'ai caché juste en dessous c'est celui qui contient tous les éléments on a ici un câble avec le flux point pour pouvoir récupérer de l'énergie mais du coup je fais une extraction là dessus par stack tous les cinq ticks comme ça on débarrasse le plus vite possible les éléments qu'on a dans les drawers et si je fais une insertion de titanium donc là ce que je vais devoir faire alors pour le coup il est en insertion sauce on pourrait faire une insertion up ça changerait absolument rien parce qu'il me semble que ces compacteurs là puisse recevoir des et des items n'importe où donc là j'ai pris le molybdenum j'ai ramené toutes les deux ce que j'avais commencé à farmer là bas parce qu'il va falloir d'abord que je m'occupe de ça pour ensuite faire les autres éléments et les autres éléments on regardera comment le faire avec le fusion et les fissions donc le molybdenum on va le chercher donc il est juste là hop le molybdenum donc là on est à 12000 enfin 12000 pardon 1258 1250 voilà etc donc ça va continuer à monter je le prends je le mets ici dans mon tampon de filtre maintenant je vais pouvoir faire un ctrl c parce que ici sur x net on va faire ctrl c ctrl v donc je fais un ctrl c en sélectionnant ça et je vais faire ctrl v et en faisant ctrl v normalement ici il va pouvoir recevoir voilà il reçoit ce qu'il faut et il me fait déjà ma poudre et avant d'extraire la poudre d'ici pour le mettre à l'intérieur au préalable je lui ai bien mis full speed full énergie d'ailleurs ça coûte un peu cher de les faire à chaque fois parce que c'est voilà il faut farmer un petit peu tout ça mais ça se fait tranquillement gentiment ops mais là ce que je vais devoir faire vite fait avant c'est récupérer mon drower et le vider entièrement dans le furnace yep comme ça on va pouvoir en fin de compte s'occuper tranquillement de récupérer les poudres ici après mais ça comme je le disais il faut d'abord qu'on s'occupe de ça donc là pour le coup je fais ça je lui ai mis une insertion sur le côté que j'enlèverai plus tard on extrait pleine balle et là il va vite et là ce que je vais faire c'est que je vais déloquer ce drower pour qu'il puisse récupérer le lingot et je le speed 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 comme ça lui il va se vider assez rapidement vous savez quoi on peut même aller jusque là voilà on va à pleine puissance lui y'en aura bientôt plus c'est très bien de façon il faut que je m'en serve du time que j'ai dans le time in bottle donc autant profiter et là maintenant ça fait que le drower est vide super impeccable et comme je le disais je vais pas tout de suite extraire ce qu'on a dans les compacteurs je veux d'abord extraire tout ce que j'ai dans ces drawers là pour qu'on puisse enfin après extraire des compacteurs et mettre le reste des lingots à farmer alors de loin ça fait pas très joli finalement parce qu'au final on voit pas forcément tous les drawers mais en soit peu m'importe puisque l'intérêt pour moi c'est qu'après on puisse entièrement lire tous les drawers via ce drawer contrôleur donc là qu'on peut le voir on lit les lingots dans les drawers là bas donc je ramènerai ici un storage bus et ça se passera bien une petite image pour vous montrer où j'en suis donc ça y est j'ai transformé toutes les poutres que j'avais ici en lingots et donc si on regarde au niveau du drawer contrôleur voilà on a quand même une bonne quantité de lingots on a déjà le titanium à fond on est à 2048 et on va pas tarder à arriver à fond au niveau des autres lingots ce qui veut dire que les setup qui a là bas en tout cas ceux de la gauche vont pas tarder à se couper parce que les lingots c'est qu'à c'est 16 poudre et une poudre en fin de compte c'est non c'est pas 16 poudre pardon un lingot c'est une poudre excusez moi c'est une poudre c'est 16 éléments en fin de compte donc au final on va voir plus vite les éléments qu'autre chose et en ce qui concerne le reste je suis en train d'un bookmark ce que j'ai ici pour les rebours marque là dès que je récupère en fin de compte l'élément donc par exemple rhodium pour l'obtenir j'ai dû passer par le fission du thorium comme ça je récupère de rhodium ensuite le palladium pour l'obtenir je suis passé dans le fission de l'uranium donc j'ai pu récupérer du palladium comme ça et du coup le protac le protactinium c'est dans le fusion cette fois ci et là c'est du rhodium et du palladium du coup j'ai pu les obtenir c'est que maintenant quand on regarde au niveau de notre stockage on regarde par exemple rhodium j'en ai sur 67 on commence à les récupérer palladium c'est pareil protac machin il est là ok on le récupère et du coup l'actinium l'actinium pour l'obtenir c'est dans le fusion et dans le fusion j'ai fait le molybdenium que je suis en train de farmer plus du silver et du coup on récupère très facilement l'actinium qui se farme juste ici donc ces éléments là j'ai juste à les ramener ici à remettre des smeltries à remettre des compacteurs et puis on va pouvoir commencer à se faire les lingots donc j'ai encore un petit peu de taf devant moi ce qui fait que le prochain clip ce sera pour voir le setup pour gérer en fin de compte les minerais nice c'est terminé ça y est j'ai enfin enlevé quasiment tous les bookmarks il va nous rester juste le potassium et le calcium à le faire et justement on va commencer à les faire par ici mais avant voilà ce que ça donne on a tous ces lingots qui sont à portée de main et dans quelques dans quelques minutes du coup je vais pouvoir avoir tous les lingots pour pouvoir me faire l'ultimate ingot qui est quand même un petit peu abusé de se dire ça alors que on n'est pas encore allen game il va nous rester des choses à faire mineur rien sur le mode pack il ya juste la netherite ingot je vais avoir un petit peu de mal à obtenir mais plus tard on pourra l'obtenir assez facilement vous allez voir donc ce côté là je vous ai déjà montré plus ou moins comment ça fonctionne et enfin pas plus ou moins je vous ai déjà montré totalement comment ça fonctionner il n'y a pas de nouveauté tout est pareil tous les setups sont identiques la seule chose c'est que bah du coup on est connecté maintenant avec un storage bus pour pouvoir avoir accès à tous ces lingots là donc j'ai mis un p2p ici le p2p part dans ce sens là et s'installe sur un nouveau setup quoi faire ici et ce setup là en fin de compte je vais y traiter de quoi faire le potassium de quoi faire le calcium donc pour avoir le calcium on va passer par le wither head bone ce que le wither head bone je le récupère à l'infinie étant donné que j'ai mon spawner à wither qui tourne non-stop et ce wither head bone va me permettre d'obtenir de l'hydroxylapatite avec du mandelévium donc ces deux là il y en a un je vais renvoyer dans le stockage et un que je vais renvoyer dans un autre dissolver et ce dissolver là va me permettre en fin de compte d'obtenir du phosphate de hydroxides et du calcium et ce calcium là j'ai totalement oublié il faut que je l'envoie également dans un compactor on va regarder si j'en ai encore yes j'en ai encore donc ça c'est très bien donc j'ai juste enlevé ça va peut-être dû enlever celui du bas plutôt que celui du dessus c'est pas grave donc compactor on va le mettre là enfin on va mettre les deux dissolver ici on va bien sûr pas oublier de mettre celui ci juste là et d'ailleurs ouais quand on fait un shift on peut voir tout le réseau de câbles fait quand même un sacré réseau de câbles là dedans donc encore une fois on s'en fiche de voir si c'est enfin si c'est beau ou si c'est pas beau l'intérêt pour moi c'est vraiment de pouvoir récupérer ça et dans l'idée juste après en fin de compte on va avoir plus ou moins la même chose pour le potassium sauf qu'on va avoir un dissolver en moins en gros je vais prendre un drawer je vais le poser alors là c'est des trim il va falloir que je déplace et trim également ici pour pouvoir mettre d'autres drawers après ou à l'être ils sont juste là avec les tech très bien donc on va mettre un drawer ici ok juste au dessus évidemment on va pouvoir y mettre l'énergie z smelter on va lui dire de faire un output vers le bas tout va bien on lui donne les upgrades et bien donc le compactor et enfin un seul dissolver c'est suffisant jusqu'au final pour le potassium il faut juste qu'on passe des patates voilà on est à 71% de chance d'en obtenir 5 non pas 5 pardon c'est si c'est ça 5 et 28% de chance d'avoir du starch et le starch on pourrait le reprocess derrière selon envie mais je vais juste le stocker et ça ira bien pareil encore une fois on connecte ça juste ici et au niveau du câble on va le faire passer en dessous voilà et on le fait passer à ce niveau là c'est mieux comme ça ça nous permet de pouvoir passer les trims si on en a besoin ailleurs donc là c'est connecté mais avant de faire ça en train de tout connecter pour vous montrer mais au final il faut d'abord que je traite en fin de compte ce qu'on a ici donc on a bien l'énergie qui est là pour pouvoir le renvoyer ici et on a le channel d'items juste là j'ai branché un me interface puisque dans celui ci je vais pouvoir lui demander de me ramener en fin de compte du with the red bone donc je vais lui faire il veut pas comme ça on va lui donner 64 c'est le maximum c'est donc voilà on va lui prendre 64 juste en reprendre un pour pouvoir faire mon filtre ici je vais pouvoir lui dire de faire une extraction là ok donc on va lui dire de faire une extraction stack tous les cinq tics je vais me refaire un channel ici items juste pour que je puisse me faire en fin de compte mes fameux filtres comme je vous en avais parlé donc là je vais mettre un filtre ici en insertion on va mettre sa insertion on va mettre sur le up verra bien et on va le copier et il faut regarder celui qu'on veut donc c'est le plus haut c'est celui ci le dissolver donc on va lui dire de faire ça comme ça normalement lui voilà il reçoit le with the red bone tout va bien et enfin il va pouvoir me produire tout ça où je voulais pas prendre ça c'est pas grave je l'avais pas celui ci ok bah écoutez on va le ranger d'ailleurs ça me fait penser que le talbot périodique il a pris de l'ampleur parce que j'en ai récupéré des composants mine de rien avec tout ce que je devais balancer là bas donc celui ci c'est le 101 il va être tout en bas à droite va être ici de ce que je vois yep hop là on va le poser là d'ailleurs lui ça me fait penser que vu qu'il va se poser là on va prendre drower on va lui mettre un void et on va le blindé juste là voilà et ça du coup on va pouvoir le réutiliser et le renvoyer dans l'autre dissolver en classe qu'on va devoir faire c'est pas sur celui ci tu me diras on pourrait le faire sur celui ci en vrai on va le faire sur celui ci aussi tiens ah bah non je peux pas parce qu'on a déjà l'insertion ici donc je vais devoir me remettre un autre channel ici item lui je vais lui demander de faire un une extraction mais avant je lui faire ici une insertion de l'hydroxylapatite ok donc là on insère on va dire toujours sur le sur le up et lui on va lui dire de faire une extraction encore une fois en stack assez rapidement donc là ce qui se passe c'est qu'il va renvoyer l'hydroxylapatite là dedans par contre il va me rester ça donc lui je vais devoir lui dire de le renvoyer alors je vais le renvoyer sûrement dans applied via l'eme interface ah non pas dans le pas dans l'appel ah bah si du coup et si si parce qu'au final ça va vu qu'il ya un void upgrade ça ne ça me bouchera pas en fin de compte tous mes disques donc extraction on est en insertion là et là je vais pouvoir lui remettre une insertion ici sauf que cette insertion là je vais devoir lui mettre blacklist donc je vais prendre ça je vais mettre blacklist je vais copier je vais coller et en blacklist du coup ça veut dire que ça ça part dans applied donc ça se stockent et ça ça retourne là dedans et donc forcément ce qu'on a à faire ici c'est la même chose il va falloir que je récupère le calcium que je lui dise de rentrer dans le compactor donc là on est sur celui ci est là pour le coup je pense que je vais regarder celui ci donc vu qu'on va jouer avec les comment à quoi que non je vais pas pouvoir parce qu'il faut que je refasse une insertion donc ouais non on va supprimer ça je vais reprendre ici un channel item juste pour mes filtres et ce channel item là en fin de compte on va s'en servir pour extraire ce qu'on va avoir ici dans le dissolver c'est à dire là où il ya le calcium et donc là je vais pouvoir lui demander de faire une insertion pour le up du calcium ok toi je vais pouvoir te demander de faire une extraction tous les cinq tics donc normalement là on devrait être pas mal là il commence à me faire mon calcium dust en une partie je vais te l'envoyer ici pour pouvoir récupérer le lingot voilà très bien et le calcium dust remonte par ici on remonte par là voilà on va devoir lui demander de l'extraire ici et là par contre ouais je pense que je vais directement utiliser ce channel là ça ira bien et donc là je vais lui faire une insertion du calcium dust ok et sur le up très bien on le copie on le colle sur ce channel là et lui on n'a plus qu'à lui dire de faire une extraction tous les stacks alors normalement voilà on va recevoir notre calcium dust là dedans et ça va tourner non-stop à partir du moment où ces composants là donc hydroxyde et phosphate il faut que je vérifie si les drawers que j'ai créé là bas ont des voies d'upgrade hydroxyde et phosphate il me semble que je les avais déjà mis hein on a l'hydroxyde ici donc il envoie très bien on va lui en donner deux de plus deux de plus pas trop quand même ok aussi c'est bon et on a le phosphate qui pareil je vais lui en donner deux comme ça on est sûr d'en avoir un peu plus si jamais j'en ai besoin ok retournons par là bas brièvement j'ai hâte de pouvoir faire la déco aussi sur tous les bâtiments mais ça va me prendre tellement de temps ce truc là ok on retourne ici ici on avait fait l'insertion du calcium on va le reprendre on va le poser là au pif et on va lui dire de faire blacklist ok donc on reprend celui ci et on va lui dire de faire une insertion là dedans ce qui fait que maintenant tout ce qui est fait là dedans ça va partir dans appel énergistique sauf le calcium qui va se transformer en poudre qui va se transformer en lingots et du coup bah forcément quand les lingots seront enfin quand le drawer de lingots sera plein lui sera plein donc lui sera plein et du coup ça arrêtera de consommer les withered bone donc là on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal là dessus et du coup je vais pas vous montrer comment on fait les patates parce que c'est exactement la même chose en revanche ce que je peux vous montrer c'est comment on va gérer les ressources c'est à dire les ressources on parle là des minerais que je récupère donc on va récupérer un entanglet de blocs je vais le poser là pour l'instant au pif parce que je vais pouvoir le déplacer pour l'instant il est connecté au niveau de ce drawer là mais ça on s'en fiche un petit peu d'ailleurs j'ai pas vérifié s'il y avait des choses en plus là dedans on récupère des trucs il ya toujours laine qui travaille le nether ne travaille plus la lune continue de travailler donc il va falloir que je redéplace des quarries mais en gros on va se connecter à ce drawer contrôleur et on va pouvoir aller récupérer de ce drawer contrôleur normalement tous les raw matériaux et s'il n'y en a pas ça ne nous intéresse pas c'est vraiment que là dedans que ça va nous intéresser on va retourner au fond voilà et c'est en tant que l'aide bloc on va le mettre ici voilà on récupère ça et on va le connecter peut-être le connecter là tu me diras ouf on le met là et ici on va lui mettre un connecteur voilà donc là maintenant que c'est fait on a accès ici à l'entanglet bloc on peut même changer le nom si vous voulez de l'adventer de red connector on va l'appeler raw materials voilà et si on retourne là on peut voir qu'ici c'est raw materials très bien et dans l'idée bah écoutez c'est pareil on l'a la seule différence c'est que au niveau des insertions ici j'aurais juste à aller lui chercher l'euro iron l'euro copper l'euro gold directement d'extraction ici vers les dissolvers pour aller dans les compacteurs pour aller dans les énergie z smelter et donc je vais encore avoir un petit setup par ici et on va pouvoir récupérer énormément de lingots en plus c'est enfin terminé ah et bah c'est pas trop tôt ça m'a pris vraiment beaucoup trop de temps pour faire tout ça une chose un petit détail aussi que j'ai pas fait c'est que j'ai pas augmenté les buffers je crois que cette drawer là ouais ces lignes là je les ai pas augmenté les buffers je vais les monter étant donné que de façon cette drawer là seront là juste pour traiter les minerais comme je le disais on ramène le raw material on transforme on fait de la poudre on le cuit et on a nos lingots et normalement voilà tout est en lecture ici ce qui fait que là si je tape ingot oh là là c'est beau c'est beau je sais pas si on peut regarder en faisant le non y'a pas le petit plus ici on peut pas vraiment voir j'ai tous les lingots nécessaires mais en théorie si je dis pas de bêtises là le seul lingot qui manque dans tout ça c'est le netherite c'est tout c'est vraiment le dernier lingot qui va me manquer à farmer et pour farmer ce fameux lingot de netherite eh bien on le farmera par là on pourra récupérer du netherite scrap très facilement plus tard alors on peut déjà en récupérer très facilement avec du tungsten et du carbone là dessus c'est pas un problème mais on pourra récupérer avec le fameux mode qui s'appelle digital ressources voilà il suffira juste de faire une carte on lui mettra des speed upgrades on pourra récupérer beaucoup et avec un crafter on pourra directement récupérer de l'or puisque pareil avec cette machine là on va pouvoir farmer l'or en plus alors certains vont me dire ça te sert à quoi du coup de fermer les lingots là dedans alors tu pourras fermer les lingots plus tard avec l'autre mode puisque quand on regarde il ya quand même pas mal de ressources qu'on va pouvoir farmer en fin de compte avec ce mode la plupart des lingots d'ailleurs on peut les farmer directement ici dommage qu'on puisse pas fermer la netherite mais bon on a le netherite scrap quoi bah la réponse est simple c'est que très souvent je me vois retourner avec mes dissolvers avec mes compactors et mes furnace pour pouvoir récupérer quelques lingots par rapport aux minerais que j'ai là maintenant tout est traité directement ce qui fait que bah si j'en ai besoin je peux directement aller chercher et encore une fois je trouve que ça fait stylé sur la minimap bien que on aura le on aura la baraque par dessus je trouve que le setup posé comme ça je trouve ça bien moi j'aime bien personnellement ça me plaît du coup on va se laisser là merci à tous d'avoir suivi cet épisode il ya eu beaucoup moins de montage que sur les précédents mais en même temps ce que j'avais à faire c'était pas forcément super intéressant puisque c'est très 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 rébarbatif notamment vis-à-vis de x net donc j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu je ne sais pas encore ce qu'on fera au prochain épisode on verra bien mais en attendant je vous laisse la porte bien tout le monde et à bientôt